L'urgence humanitaire à Reza toujours de mise au 21e jour de l'agression sioniste. Les aides arrivent au compte-gouttes selon plusieurs organisations et ONG. Un haut responsable onusien déclarait que 8 camions transportant de la nourriture, des médicaments et de l'eau devraient entrer dans la bande de Reza ce vendredi même car une combinaison de problèmes techniques, politiques et de sécurité ont travé les livraisons. Une situation qu'a analysée pour Al24 News, la porte-parole du CICR, Fatima Satour. Je vous propose de l'écouter. L'aide humanitaire est en train de passer par Rafa. Le problème c'est qu'il n'y en a pas du tout assez. Évidemment c'est exactement une goutte dans un océan. Nous on demande à ce que l'aide humanitaire puisse passer de manière régulière et beaucoup plus que ce qui est en train de passer actuellement. Le comité international de la Croix-Rouge a envoyé aujourd'hui une dizaine de camions avec surtout une équipe chirurgicale, une équipe médicale qui pourra aider les médecins et les hôpitaux à l'intérieur de Reza qui évidemment arrive vraiment à bout, qui touche vraiment une limite parce que chaque heure qui passe rend la situation immunitaire encore plus. Nous on a réussi à envoyer du matériel médical qui va pouvoir traiter environ 1000 à 5000 personnes. On a aussi réussi à envoyer de la chlorine, de l'eau pour pouvoir purifier l'eau et cette chlorine pourra traiter environ 50 000 litres d'eau potable, donc transformer environ 50 000 litres d'eau potable. Encore une fois, ce n'est pas assez et puis qu'on puisse au moins avoir un espace, un arrêt des combats pour pouvoir délivrer cette dette humanitaire.